Nous allons pénétrer dans le centre de fertilité de l'UZVUB. Comme dans toutes les unités, il manque de sperme car les donneurs sont de moins en moins nombreux. En un an d'ailleurs, le nombre de donneurs de sperme et d'ovocytes a diminué de 17%. Alors la plupart des centres doivent même s'adresser à des banques à l'étranger. Cette pénurie, les spécialistes l'attribuent à la mauvaise image que l'on a du donneur de sperme. La crainte aussi de la consanguinité, je pense qu'il faut aussi qu'on a une image négative. Il y a aussi l'image que je pense qui est véhiculée dans les films, dans les médias de manière générale. On a souvent des patients qui me racontent ce film où il y a un donneur qui est poursuivi par une centaine d'enfants qui sont issus de son don, qui aimeraient le retrouver et qui se sent envahis. Sensibiliser la collectivité et considérer que le donneur de sperme est un donneur de vie, c'est l'objectif d'un nouveau site auquel se sont associés plusieurs hôpitaux universitaires et c'est même une première en Belgique. L'idée c'est de permettre aux donneurs de s'exprimer anonymement, de mettre des messages sur ce site internet qui va permettre aux gens de voir que les donneurs ne le font pas tous pour l'argent. France a conçu un enfant via le don du sperme. Elle sait que cela suscite toujours l'incompréhension. De plus en plus de Belges ont recours à l'insémination artificielle. Ce site va les encourager. On n'a pas toujours l'occasion de rencontrer l'homme de sa vie et puis l'horloge biologique tourne et à ce moment-là on se dit qu'on a vraiment envie d'avoir ce bébé et le don de sperme peut être une option. Les spécialistes fondent beaucoup d'espoir sur ce site. Le site donneur de vie vient d'être lancé et il est surtout l'initiative d'un enfant issu lui-même d'un don de sperme. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !